Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 décembre 2022. Rien ne ressemble davantage à un livre qu'un autre livre. Ils sont tous d'une apparence semblable et plus ils ont une apparence sobre et plus ils ont notre approbation et même notre inclinaison. Nous avons tous rêvé d'avoir une tour, d'habiter une tour comme celle de Montaigne. Montaigne pour nous, lecteurs papillonnants, c'est le modèle absolu. Mais Montaigne, sous son apparente indifférence, sous son dilettantisme savamment étudié, était quelqu'un de rompu à l'usage de l'étude. Mais non pas de l'étude lourde, fastidieuse, ennuyeuse. Ils pratiquaient ce que Rabelais et Nietzsche appelaient le « gai savoir ». Le savoir qui libère, qui libère la personne. Les lectures nous font. Toutes nos lectures nous ont fait. Nous ne faisons pas de lecture. Ce sont les lectures qui nous indiquent des voies, qui nous offrent des chemins qu'on ne pensait pas prendre. Le lecteur papillon, pratiquant l'art de la lecture buissonnière, aime se perdre, aime se perdre et aime se retrouver au détour d'un imprévu. Au fond, on n'y pas pour se connaître, on lit pour cheminer avec soi. On lit pour être en bonne entente avec soi. Et comme dit Jean-Claude, je ne désire pas, je vais citer tout croche, il disait, je ne désire pas être en paix avec moi-même, j'ai mieux à faire de ma vie. Et là après, il me cite Kafka, qui était un auteur qui n'hésitait pas à nous balancer à la figure des injonctions paradoxales. J'ai peu à faire avec moi-même, ou je ne coincide peu avec moi-même. Alors oui, les lectures nous font. Et Montaigne, Montaigne qui écrit dans l'un de ses essais, « Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre. » Sans autre ordre et sans dessin, à pièces décousues, Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte, En me promenant, mes songes, que voici. La figure en est ronde et n'a de plat Que ce qu'il faut à ma table et à mon siège. Et vient m'offrant en courbant une vue. Tous mes livres rangés sur des pupitres À cinq degrés à l'environ. Elle a trois vues de riches et libres prospectes Et seize pas de vide en diamètre. En hiver, j'y suis moins continuellement Car ma maison est juchée sur un tertre, Comme dit son nom, Et n'a point de pièce plus éventée Que cette-ci, Qui me plaît d'être un peu pénible à l'écart, Tant pour le fruit de l'exercice Que pour reculer de moi la presse, C'est là mon siège. Et c'est écrit dans le français ancien Donc, je l'ai modernisé pour votre usage Et le mien aussi. En fait, le montagne des essais C'est écrit dans une langue Qui peut nous sembler étrangère Comme ici, Hiver est avec un Y Et j'aurais envie de dire qu'au Québec, Hiver avec un Y Ça accentue la pénibilité De ces hivers qui sont interminables. Le Y souligne l'embranchement, L'embranchement d'une voix Dans laquelle on va s'engager résolument Une voix De retenue Une voix D'acédie Une voix De silence De silence On n'a pas idée Qu'il n'a pas vécu En nos contrées boréales À quel point Le silence de l'hiver A quelque chose D'apaisant Alors, Montagne, oui, Quand les rigueurs de l'hiver Bordelais Qu'on n'imagine pas trop difficiles Se retirait Dans un coin Sa tour Montagne et sa tour Au fond C'est C'est l'idéal De l'endroit Qu'un lecteur peut Peut avoir La tour C'est l'image absolue En fait C'est l'image rêvée De De la mise en retrait Et Montagne Dans son extraordinaire Modernité À quelque part Nous invite Au retrait Aujourd'hui Cette vidéo Va être courte Car C'était la La trente-et-unième Ou trente-deuxième Représentation Je ne sais trop De Atempéra De Fabienne Fabienne Roque Et Nous étions passablement Fatigués Cette aventure Dure déjà Depuis des années J'ai J'ai été Ce qu'on appelle Un répétiteur Alors J'ai passé De longues heures À sa compagnie Avec Son texte En fait Le texte De Fabienne Jamais Je n'ai Lui Et entendu Avec Autant De Avec Autant De répétition Un texte C'est le texte Parce qu'en fait C'est le texte Que je connais Le mieux De toute Ma vie De lecteur Alors Ce soir Je faisais Un peu J'avais envie De vous dire À quel point J'avais envie De parler De Montaigne 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 Est dans Notre tête Depuis Depuis Toujours Au fond Depuis Qu'on rêve D'avoir Un lieu À soi Une bibliothèque À soi D'un Espace À soi Et je suis Assez vieux Pour me Souvenir Que Jeune Enfant Il y avait Des adultes Pour nous Mettre En garde Contre L'usage Excessif L'abus Excessif De la lecture Il y avait Des gens Qui nous disaient Qu'il ne fallait Pas trop lire C'était souvent Des gens Appartenant À la sphère Cléricale Qui eux Connaissaient Bien Le dosage D'une vie Équilibrée De l'étude De la contemplation Du travail Ainsi que La règle De Saint-Benoît Par exemple On ne nous met plus En garde Contre les dangers De la lecture Depuis longtemps J'ai cessé D'entendre Ce autour de moi Qu'il ne fallait pas Trop lire Les seuls Qui se piquent De ne De ne pas lire Ce sont Qui se piquent D'écrire Et qui se jugent Parfaitement Original On l'entend Souvent Ceci aussi Plusieurs amis Éditeurs M'ont M'ont rapporté Que les manuscrits Qu'ils reçoivent Votre qu'ils sont D'une navrante Indigente Les écrivains Les auteurs Qui les proposent À la publication Eh bien Ils se font Un point d'honneur De se vanter De ne pas lire Redoutant Que cela mette à mal Leur originalité Alors beaucoup 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 de gens écrivent Et la figure du grand lecteur De la grande lectrice Je ne sais pas trop Ce que c'est Cependant Mais Ce que je sais Pour revenir à Montaigne C'est que C'est au coeur De l'existence Alors Qu'on 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 papillonne Qu'on fasse Des zigzags Qu'on fasse Des survols Qu'on 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 navigue Ardiment À l'intérieur D'un livre Qu'on Que l'on Qu'on Qu'on le parcourt Négligeamment Comme une agréable Promenade Dans un parc L'été Qu'on l'affronte Comme si on Affrontait Une tempête Hivernale Avec un Y Et bien C'est toujours C'est toujours La lecture Qui est au coeur De notre existence La lecture Et les livres Parce que Ce n'est pas Ce n'est pas loin Que chaque lecteur Passionné Se transforme Malgré lui Inopinément En auteur Les Borgueses Qui disaient Que chaque lecteur Est au fond Un lecteur Que c'est eux Qui complètent Le travail De l'écriture Le travail De l'écriture Est complété Par le travail De la lecture Et seulement Le lectorat Peut 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 faire Peut faire Naître Dans son Acme La La création En vidéo Un peu décousue Forcément La fatigue Y est pour quelque chose La fatigue Une Une longue séquence Aussi Parce qu'il me faut Un temps Aussi Pour Elles sont improvisées Mes vidéos Mais Il faut quand même Que j'y pose Quelques balises Il faut que j'y pose Quelques balises Et quelques pistes Dans lesquelles Je vais Je vais M'engager En espérant Y Y faire Quelques rencontres En espérant Y Trouver De quoi Nourrir Votre esprit Et le mien Par le fait même Mais aujourd'hui Je n'ai Vraiment pas eu Le temps De réfléchir À Nous deux À cette rencontre Entre lecteurs Lectrices Et donc En descendant À la librairie Parce que nous Vivons Comme vous le savez Au-dessus De la librairie Et notre espace Est assez extraordinaire Au fond Peut-être qu'un jour Je vous ferai une visite Guidée Complète Du studio De l'atelier De Fabienne À la librairie À notre appartement Rempli de livres Et Au sous-sol Que vous avez pu Apercevoir À quelques reprises Normalement N'ayant rien À vous dire Je descends Au sous-sol N'ayant rien À dire De particulier Je deviens L'homme Du sous-sol Mais l'homme Du sous-sol Comme l'a montré Dostoyevsky C'est l'homme Du ressentiment C'est C'est L'homme Médiocre Mécontent De tout De lui Et de la vie Mais moi Quand je descends Au sous-sol Au sous-sol C'est pas parce que Je suis mécontent De moi C'est parce que J'ai pas grand chose À dire Et j'en profite À l'instar D'un Benjamin Pour déballer Mes cartons De livres Qui sont Qui sont Autant de jalons Dans ma propre existence Et c'est étonnant Pour moi De retrouver Ainsi Ma vie Dans un sous-sol Dans des cartons Avec des livres Qui commencent À accuser Le poids Des années Sont fatigués Les dos Sont frottés Les nerfs Sont usés La ficelle Qui les relie Se distant Les coutures Parce que Certains livres Sont cousus Commencent À montrer Des signes De fatigue Ou encore La colle Pour ceux Qui sont collés Commencent À se dessécher Et les pages Jaunies Offrant Une certaine Perspective D'un futur proche Qui m'attend Peut-être Mais il suffit D'ouvrir L'un de ces livres Usés Pour Qu'un parfum De poésie Monte De ces pages De ces pages Fatiguées Un parfum Éventé Mais Qui nous donne À rêver Tout de même Ah c'est ça aussi Les livres Ce sont des objets Pauves Ce sont des objets Innocents Ce sont des objets Tous les livres Se ressemblent Mais aucun N'est pareil Chaque livre Est une rencontre Différente Chaque livre Qui rencontre Son lecteur Crée Une dynamique Nouvelle Chaque livre Lut Par chaque lecteur Est une expérience Nouvelle Et pour le livre Et pour le lecteur Et pour revenir À ce texte Tant lu Tant entendu Celui de Fabienne Eh bien à chaque fois Je demeure étonné De sa fraîcheur Je demeure étonné Du courage Dont fait preuve Fabienne En interprétant Courageusement Un texte Fort Sensible Hautement poétique Courageux Parce qu'elle Remet Elle offre À la vue Une perspective Sur sa propre vie Ainsi que sur La vie De sa mère De sa grand-mère De son arrière-grand-mère Et de cette Longe Généalogie Aveugle Et silencieuse Des femmes Qui Qui n'ont pas Nécessairement Été Entendues Ou écoutées On demeure Effarées À quel point La parole Des femmes Est encore Un sujet Tabou Et elles ont Tant À nous dire En fait Nous avons Tant À écouter Alors Hiver Avec un Y Montagne Sollicité In extremis Et Fabienne Le texte De Fabienne Donc c'était La dernière Représentation Aujourd'hui Eh bien Je Ma salade Du jour J'espère Qu'elle n'aura pas Été Trop Trop Indigeste Ne l'ayant Pas Préparé Du tout Alors ce que Je vous disais J'ai Descendu Mon Handicam C'est comme ça Que ça s'appelle Le bidule C'est son vrai nom Et je L'ai Et je ne savais Absolument pas Quand j'ai descendu Et que j'ai Je suis descendu À la librairie Et tout Écoute Montagne M'est apparu Entre la quatrième Et la cinquième Marche Et Montagne C'est un sacré C'est un sacré Intercesseur Au fond C'est notre maître De lecture À tous En tout cas C'est le mien C'est le mien Et c'est Bachelard Mais pour d'autres raisons Bachelard était Infiniment Ce Dieu Bachelard C'est un savant Montagne À sa manière Aussi C'est un savant Mais Alors voilà Alors c'est tout Pour ce soir Je vous remercie C'était avec moi Et je vous dis À demain On ne sait de rien On ne sait de rien J'ose pas vous dire Combien de temps J'ai l'intention De rester avec vous Je n'ose pas vous le dire Parce que je ne sais pas Si les circonstances Vont faire Que je sois Capable De remplir Cette promesse Que je n'ai pas encore faite Mais Avec cet arrière-plan Que vous connaissez Et je ne crois pas Que la majorité En tout cas Des Québécois Sempent comprendre Ce qui est en train De se jouer Je le vois bien Je le vois bien Je le ressens bien Mais c'est vraiment Mais c'est vraiment La séquence Lazaréenne Qui Lorsque je l'ai commencé Le 10 février Dernier Je ne savais pas À quel point Elle serait vraie Cette séquence-là À demain C'est vraiment